hey salut les passionnés c'est l'ordre authentique on se retrouve dans une nouvelle vidéo vidéo interlude je précise bien interlude mais pas présentation de mon solex 3800 moto becane phase 1 de 1977 alors au moment où je publie cette vidéo nous sommes juin 2022 et concernant ce solex il faut se remettre dans le contexte de l'époque en juin 2020 à ce moment là nous sommes en pleine période crise sanitaire et il n'y avait pas du tout de course de solex voilà donc les courses de solex étaient quasi nulles voilà il n'y avait quasiment pas et du coup pour me sortir un peu les idées pour surtout pour rester toujours dans le solex et surtout me faire plaisir j'ai pris la décision de m'acheter un nouveau solex donc c'est à cette période là que je décide d'aller jeter un coup d'oeil sur le bon coin et de rechercher après un nouveau solex et en allant des régulièrement sur le groupe des passionnés du vélo solex donc c'est là qui m'est venu l'idée de pourquoi pas acquérir un solex moto becane et là j'ai fait et entrepris les recherches pour aller rechercher après un solex 3800 moto becane phase 1 je précise phase 1 sur le bon coin donc c'est seulement en moins d'une semaine que j'ai fini par trouver et dénicher ce solex voilà sur le bon coin pour une somme annoncée à 249 euros et 60 centimes alors vous expliquer le prix de cette somme précise aux 60 centimes près je ne sais pas voilà c'était le prix vendu par le vendeur de l'époque enfin l'ancien propriétaire qui avait mis à cette somme là 249 euros et 60 centimes donc je l'ai contacté voilà en laissant mon numéro de téléphone et en lui faisant une proposition à 200 euros c'est à dire aller à moi les 49 euros 60 ce qui était un peu ridicule mais voilà j'ai fait une proposition à 200 euros j'ai laissé mon numéro de téléphone un peu plus tard on va dire je crois que 48 heures plus tard l'ancien propriétaire m'a appelé m'a demandé pourquoi je voulais à ce tarif là puisque déjà le modèle 3800 étant très 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 produit donc je ne voyais pas trop l'intérêt et puis aussi dans l'état où il était il ya quand même pas mal de points d'usure de rouille de surface voilà il y avait beaucoup de travail de réflexion à faire pas forcément dans l'aspect visuel correct et puis surtout le l'édition mode de pécane a été quand même produit pendant 11 ans donc c'est à dire de 1975 à 1986 pour les deux phases et pour la phase une il a été produit de 1975 à 1983 donc celui ci que j'ai acquis et de 1977 donc au final après longue conversation avec l'ancien propriétaire j'ai pu négocier le tarif du solex à 200 euros c'est un prix très correct voilà donc en général j'essaye de les négocier autour de 200 euros voilà sachant que je vais toujours faire un travail de réflexion à ma manière voilà à mon envie tout en étant dans la perspective de faire la restauration au plus proche de l'origine voilà au plus proche de sa sortie d'usine voilà c'est dans cette idée là que je veux réfectionner le solex donc après de longues conversations avec l'ancien propriétaire nous avons négocié une date pour aller récupérer ce solex il s'agit du 25 juillet 2020 donc c'est à cette date là que j'ai pu récupérer le solex sur la commune de torsy en seine et marne en terme de trajet de route j'ai mis un peu plus de trois heures trois heures trois heures quinze voilà pour aller à torsy en seine et marne sachant que voilà pour ceux qui ne savent pas j'habite en haute marne j'ai absolument pas pris l'autoroute voilà donc j'ai fait 100% route donc en prenant prenant la route depuis chaumont donc je fais chaumont 3 et puis ensuite direction paris direction paris mais je suis pas allé dans paris mais mais à torsy en seine et marne voilà au bord de la francilienne donc c'était très pratique pour pour s'y rendre en passant à proximité de marne la vallée et pour le retour aussi le temps de trajet était identique voilà donc j'ai mis à peu près le même temps de route et ensuite bah voilà je vous montre la photo du retour à chaumont avec le solex dans la remorque regardez la photo aussitôt arrivé à chaumont une fois que je l'ai déchargé voilà donc je vous ai fait une petite vidéo d'annonce voilà une petite vidéo d'annonce pour vous partager cette nouvelle acquisition voilà j'étais très content d'avoir ce nouveau et sixième solex de ma flotte voilà donc c'est le sixième solex bon depuis j'en ai bien d'autres et voilà donc je vous remets la petite vidéo que j'avais partagé à cette période de juillet 2020 hey salut les passionnés c'est l'ordre authentique voilà on se retrouve avec une nouvelle acquisition voilà je fais une petite story voilà pour vous dire voilà j'ai acquis ce solex 3800 motobécane voilà c'est un de six un sixième à la maison ça fait plaisir je le voulais et puis je suis super content voilà donc n'hésitez pas à mettre des j'aime à partager à commenter voilà ça fera très plaisir et je vous dis à très bientôt allez à plus donc voilà ce sera pas une vidéo de présentation suite à sa restauration mais il vient une vidéo intermédiaire voilà pour aller dans l'ordre d'acquisition de mes solex voilà donc pour la restauration ce sera plus tard il y aura une vraie grande vidéo à ce sujet et voilà je vais quand même vous présenter ce solex que j'ai acquis mais pour l'instant qui est stocké au grenier donc c'est pour ça vous ne le verrez pas dans ce vidéo hormis en photo que je vais vous montrer à la fin de la vidéo mais il y aura d'autres opportunités pour je vous montre en vidéo ce solex mais avant de conclure cette vidéo je vous montre les photos de mon sixième solex mon solex 3800 motobécane phase 1 de 1977 allez regardez bien les photos et voilà voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus merci de votre attention pour me soutenir mettez un j'aime laissez un commentaire partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos